La course est intéressée aux festivals car ceux-ci connaissent un essor très impressionnant depuis une quarantaine d'années. En stock, nous avons à peu près 7000 festivals en France, ce qui est très important si vous comparez à d'autres pays. Par exemple, l'Italie c'est 2000, le Royaume-Uni et l'Allemagne c'est 1000. Et en plus en flux, on assiste à des créations très importantes de festivals. Par exemple, un festival sur deux n'existait pas il y a 10 ans. Donc ça dit quelque chose d'important de nos pratiques culturelles et aussi pour une politique publique culturelle. Pour l'État c'est très important, le festival est un modèle économique très attractif et en termes d'accessibilité culturelle, c'est un outil extrêmement intéressant. D'ailleurs, à l'occasion du Covid et de la fragilité économique des festivals, l'État s'y est intéressé et a commencé à définir une politique publique en renforçant ses moyens, 50 millions d'euros à l'attention des festivals, et en essayant de mieux connaître une réalité qui est d'ailleurs extrêmement portée par les collectivités locales. Puisqu'on considère aujourd'hui qu'en gros il y a un rapport de presque 1 à 10 en termes de financement entre l'État et les collectivités locales. Il nous semblait donc important, au moment où l'État définit une politique des festivals, pour la Cour des Comptes, pour les Chambres Régionales des Comptes, d'analyser l'ampleur de ce fait festivalier et de pouvoir aussi faire des recommandations, accompagner l'État, parce que c'est aussi notre rôle. Alors pour mener son enquête, la Cour et les Chambres Régionales des Comptes ont contrôlé 8 festivals dans 3 régions. Provence-Alpes-Côte d'Azur, Grand Est et Nouvelle-Aquitaine, 4 dans le domaine de la musique, 4 dans le domaine du spectacle vivant. Pour la musique, il y avait les francopholies à La Rochelle, 2 festivals d'art lyrique très connus, le Festival international d'Aix-en-Provence et les Corrigis d'Orange, et enfin un festival plus axé sur la musique contemporaine, Musica à Strasbourg. Du côté du spectacle vivant, nous avons contrôlé le Festival d'Avignon, les Petits Comédiens de Chiffon, Festival international de la marionnette à Charles-le-Ville-Mézières, et puis nous avons également contrôlé Fury à Chalot-en-Champagne, qui est un festival tourné vers les arts du cirque, les arts de la rue, et Passage à Metz, qui est un festival transdisciplinaire à la fois de danse, de théâtre et d'art de la rue. Donc un échantillon extrêmement intéressant. La Cour a élaboré une série de quatre recommandations. Première série de recommandations relative à la connaissance du fait festivalier, dont on a vu qu'il évolue dans le temps, qu'il peut s'accélérer et parfois se traduire par des disparitions de festivals. Il est important de poursuivre ce travail de connaissance qui a été engagé en lien avec l'Université par les services du ministère de la Culture. Cela veut dire également connaître précisément l'impact économique lié à l'organisation même de ces manifestations culturelles à l'échelle d'un territoire. Deuxième série de recommandations relative à la gouvernance de ces structures. Les financeurs publics, qu'il s'agisse de l'État comme des collectivités territoriales, doivent s'emparer des outils de gouvernance que sont les lettres de mission et les contrats d'objectifs et de moyens pour véritablement orienter les actions conduites par ces festivals en les inscrivant véritablement dans le champ d'une politique publique. Troisième série de recommandations, c'est conditionner davantage les concours publics au regard d'impératifs de création, impératifs de démocratisation culturelle et d'impératifs de valorisation numérique des créations. Quatrième série de recommandations, il s'agit de connaître davantage le public auquel s'adressent ces manifestations. Connaître le public, c'est non seulement l'origine géographique de ce public, on sait que le public local a son importance et doit être au cœur des cibles définies par les organisateurs de ces manifestations, mais c'est aussi le connaître qualitativement, sociologiquement, et cet effort de connaissance doit être poursuivi et amplifié par les organisateurs des festivals. Sous-titrage Société Radio-Canada